Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, bon avec tout ce qui se passe en France, j'ai même oublié de vous parler de toute la mascarade qui est en train de se passer avec le Paris Saint-Germain. Déjà dans un premier temps, ils ont pillé la boutique du Paris Saint-Germain des Champs-Elysées bien comme il faut. Et d'ailleurs, ils ont laissé intact le maillot de Carlos Soler et de l'autre, je ne sais même plus comment il s'appelle, à juste titre, parce qu'ils ont réalisé une saison absolument pourrie, ce qui veut dire que même ceux qui cambriolent les boutiques du Paris Saint-Germain, ils ont vu leur maillot, ils ont dit jamais on touche à ce maillot, tu te rends compte ? Comment on peut être nul à ce point ? Mais bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, ni de tout ce qui a pu se passer la nuit, là le Paris Saint-Germain vient de trouver son nouvel entraîneur. Oui, Louis Cédric, celui qui nous a traumatisés, celui qui a organisé la remontada, celui qui a orchestré la remontada, celui qui a fait les plans de la remontada. Tu te rends compte ? Hein ? Comme dans la série là, le professeur, j'ai oublié comment elle s'appelle cette série absolument nulle à chier là, où il y a des Espagnols qui chantent Bella Ciao. Tu te rappelles ? Hein ? Cette série où c'est nul des voleurs, je ne sais pas quoi, nul à chier, le professeur, il a organisé tout un plan. Et c'est ce professeur qu'on est parti chercher pour le ramener au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas ce que Nasser El Khelaifi, il l'a avec le FC Barcelone, mais tout ce qui est passé par le FC Barcelone, il veut récupérer ça. Même s'il y a un oiseau qui passe du côté de la Catalogne, il va acheter cet oiseau. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'un joueur ou un entraîneur est passé par l'UFC Barcelone qu'il faut tous les prendre. Bon, je laisse quand même une chance à Luis Enrique parce qu'il y a des choses qu'il a dites qui m'ont fait plaisir. Il a commencé à parler de Marco Verratti en disant que Marco Verratti était un joueur indispensable dans n'importe quelle équipe, ce qui est totalement vrai. Il a parlé de la même chose à propos de Neymar et en venant à Kylian Mbappé, il a commencé à dire qu'il ne va pas lui courir après. Et que si Kylian Mbappé est là que pour une seule saison, il vaut mieux le vendre. Moi, je n'ai pas envie de avoir un attaquant absolument incroyable qui me met 70 buts et l'année prochaine, il n'est plus là. Comment je fais ma construction de l'équipe ? Il a raison. Donc, Kylian Mbappé, il va falloir que tu prolonges un petit peu. D'ailleurs, il y a un petit deal qui arrive sur la table où le Paris Saint-Germain a promis à Kylian Mbappé que s'il signait un contrat de prolongation de deux ans, il pouvait partir quand même en 2024. Tu connais cette mascarade absolument incroyable. Franchement, Kylian Mbappé, je t'aime beaucoup et c'est pour ça que je te dis qu'il ne faut absolument pas signer ce contrat. Si tu signes ce contrat, tu sais très bien ce qui va se passer en 2024. 2024, ils vont commencer à dire à tous les clubs qui vont vouloir t'acheter. Bon, vous avez vu la saison qu'il vient de faire, deuxième ou premier au Ballon d'Or, c'est pas mal. Le prix est fixé à 600 millions. Donc, à moins que tu aies envie d'aller jouer en Arabie Saoudite, je ne sais pas quel club va mettre plus de je ne sais combien de millions pour t'acheter. Parce que là, ils viennent de refuser quand même un petit 250 millions. Donc là, ils sont en train de te dire, on te refait signer un contrat, comme ça, tu es contractuel pendant encore deux, trois ans. Et ensuite, on te vend, promis, on te le promet, on va te vendre. C'est pas vrai. Tu comprends ? Là, ne signe pas ce contrat. Fais ta saison ou pars cet été. C'est la seule solution qui te reste. Là, je parle pour toi. Après, si je parle pour moi, signe ce contrat. Voilà, comme ça, on va bien te couiller. Malheureusement, la saison peut-être 2024-2025, tu vas avoir un petit coup de mou. Mais ce n'est pas grave. Ensuite, pour l'année 2025-2026, tu seras de nouveau là avec nous à 100%. Bon, après, il y a le ballon d'or qui peut te revenir entre 2004 et 2025. Puisqu'il y a la Coupe d'Europe et on sait très bien ce que tu vas faire et ce que tu as eu comme la rage quand on s'est fait sortir par la Suisse. Donc, reste au Paris Saint-Germain, signe le contrat absolument mytho que le Paris Saint-Germain est en train de t'offrir. Voilà, pour moi. Merci. Merci.